Ovation pour la droite à Saint-Cyr-l'École. Le duo Sonia Brault et Philippe Benassaya vient de faire basculer ce canton, détenu par la gauche depuis 17 ans. Il remporte ce second tour avec 59,66% des voix. C'est un beau score et puis c'est un canton qui change de couleur. Donc ravi et vraiment prête à travailler. C'est un canton qui bascule fermement. 60% des voix c'est énorme. C'est-à-dire que dans toutes nos villes on a avoisiné ce score-là avec des pointes même un peu plus hauts et un peu plus bas. A Bois-d'Arcy je suis très heureux en tant que maire de faire 60% aussi. Bois-d'Arcy, une ville que Philippe Benassaya a fait basculer à droite l'année dernière lors des élections municipales. Une dynamique confortée lors de ce scrutin. C'est une très 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 belle satisfaction. D'abord parce qu'en un an on a eu de belles victoires. On a connu des défaites aussi dans le passé, la route tourne. Mais c'est vrai que c'est une confirmation, c'est une consolidation de nos résultats dans nos villes. C'est un encouragement, un espoir du travail qu'on a fait depuis un an. Pour le binôme socialiste qui totalise 40,34% des voix, cette défaite n'est pas une grande surprise après avoir réalisé 25% au premier tour. Fabienne Gelgon-Bilbault et Jean-Philippe Mallet, désormais ex-conseillers généraux, saluent la victoire de leurs adversaires. Nous avons quand même résisté puisque nous partons de 25% des suffrages exprimés au premier tour pour arriver à plus de 40%. Donc on résiste, on est présents. Nous ne pouvons nous interroger cependant sur la démocratie qui va maintenant régner au sein du conseil départemental où une seule voix sera portée, celle des élus de droite qui en plus sont déjà élus dans leur commune. Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche n'a pas appelé à voter pour nous mais n'a pas appelé à voter non plus pour les socialistes dans d'autres cantons. Nul n'est propriétaire de son électorat. Mais quand même, je trouve qu'ils ont là enfreint une grande règle à gauche, historique, qui est le désistement républicain. La mobilisation était un peu plus faible lors de ce second tour sur le canton de Saint-Cyr-les-Coles. 42,12% des électeurs se sont déplacés aux urnes contre 45,85% au premier tour.